Salut tout le monde, c'est Steph Monette de l'affaire Monette. Écoutez, on va parler d'une glande qui doit être utilisée, mais avec respect, je vais vous dire. Il faut faire attention quand on va travailler ce produit-là pour pouvoir sortir un cheveu. Vous allez sortir votre épingle du jeu avec, mais il faut y aller doucement et intelligemment avec cette glande-là, qu'on parle de la glande interdigitale. La glande interdigitale, elle existe dans le sabot du cercle de Virginie pour deux raisons. Un, pour intimider les bocs, et deux, pour alerter les chevreuils. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire bien attention avec ce produit-là, parce que quand un chevreuil tape du pied, quand un chevreuil va laisser une alerte, c'est la glande interdigitale qui laisse le signe au sol. Quand les autres chevreuils arrivent, qu'ils vont sentir cette concentration-là d'odeur, de cette glande-là bien spécifique en forêt, ça alerte les autres et ils vont s'en aller. Alors, la meilleure façon d'utiliser interdigitale, c'est de le prendre et de l'utiliser dans un grattage. Non pas n'importe où en forêt, vous ne l'utilisez pas pour faire des lignes d'odeur, vous ne l'utilisez pas pour mettre sur une branche, vous l'utilisez au sol modérément. Ce que vous faites, vous prenez la petite bouteille, vous en mettez juste un peu sur le bout d'une branche, comme ça. OK? Puis là, vous allez gratter le sol dans votre grattage pour pouvoir laisser cette odeur-là dedans, mais modérément. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que si vous en laissez moindrement une goutte de trop, ça va rendre le chevreuil nerveux, ça va le rendre méfiant. Puis là, vous allez perdre les chances de le récolter. Mais si vous faites attention, que vous faites bien des lignes d'odeur avec vos urines, que vous placez ensuite de ça vos tartiennes, vous faites vos grattages, vos frottages, tout est bien fait, c'est lui qui va faire la finition d'un mâle qui est agressif, qui va ouvrir un scrape, puis là, vous allez avoir un résultat avec votre produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous venez me parler sur les médias sociaux ou sur InfoFermonet, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, bonne journée!